Mes salutations amis internautes, il s'agit là d'un cas particulier car j'ai eu la chance de connaître et d'interviewer cette militante avant qu'il ne lui arrive cette horrible tragédie. Auteure du best-seller additif alimentaire d'Angers, vendu à plus de 600 000 exemplaires en Europe, elle a incontestablement été la première lanceuse d'alerte francophone. Quant à la divulgation des effets réels de certains additifs que l'on consomme au quotidien, tels que l'aspartame et le glutamate, s'en suit de multiples pressions comme en témoigne cet extrait. S'ils n'arrivent pas à te battre sur le terrain de la science, alors ils auront recours à des attaques personnelles. La question s'en suit, avez-vous eu recours à des attaques personnelles de la part de lobby, du gouvernement ou de qui sait-je encore ? Oui tout à fait, je ne suis pas idiote non plus, je savais très bien que j'allais écrire une bombe et c'est pour ça que j'ai pris le soin de ne mettre aucune marque néfaste, de ne citer aucune marque dans mon livre, à part les marques que j'ai testées qui sont saines, et pour me protéger et protéger idéalement mes enfants. Cette femme a subi à elle seule un nombre impressionnant d'injustice. La plus blessante d'entre elles aura certainement été le fait que son mari, en connivence avec la justice et certains réseaux douteux, lui enlève ses deux filles. J'ai connu cette mère de famille, et je peux témoigner que sa mort a été incomprise, louche et mystérieuse. On l'a retrouvée en effet, écrasée sous un train, elle était munie de ses bagages, pour le reste nous n'en savons pas plus. Ce 22 juin 2015, un ange nous a quittés. Une combattante hors normes et j'ai, tout comme d'autres personnes qui l'ont connue, énormément de doute sur le fait qu'elle se soit suicidée d'elle-même sans avoir subi une affluence quelle qu'elle soit. Bonjour ! Nous sommes ici chez vous aujourd'hui pour vous poser de plus amples questions par rapport notamment aux additifs alimentaires et à votre œuvre, qui est sortie il y a de ça quelques années. En tout, ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. La version française a fait 13 éditions en 6 ans, dont 163 000 exemplaires. La version hollandaise a fait 110 000 exemplaires, sans compter les versions espagnoles, italiennes et roumaines. On peut ajouter aussi la biographie de l'aspartame, qui est exemplaire en soi. On y retrouve tous les processus de manipulation quant aux réglementations alimentaires. Tout a commencé, et vous me corrigez si je me trompe, en 1965, quand un chercheur de la firme Searle trouva la molécule presque par hasard. Neuf ans plus tard, une autorisation se voit demander sur le marché à la Food and Drug Administration, qu'on connaît sous le nom de la FDA. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSuite, avec une DGA de 50 mg, on reviendra sur cette fameuse DGA. En 1985, la firme Searle aussi se voit rachetée par Monsanto. Il faut noter d'ailleurs que Donald Roosevelt, alors à la tête de la firme Searle, a pu rejoindre le gouvernement à l'époque, et a pu ainsi contrôler, voire écraser le peu de travail objectif provenant de cette même FDA. Il était payé pour. On va revenir là-dessus. Il a pu de fait aussi rendre légal l'aspartame, en la déclarant comme étant sans danger. Tout à fait. On dit alors qu'aussitôt la déclaration de la FDA chapeautée par Osfeld fut copiée de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Le FSA, dont on va parler aussi très certainement, homologue européen de la JECFA, a alors situé la DGA du produit à 40 mg par kg, et ce la même année, en 1985, sur le continent européen. Oui. A noter que la première et seule DGA en Europe fut validée par les mêmes études américaines antérieures, hautement controversées. Aucune étude indépendante européenne n'a été faite. Donc notre première question sera donc, tout simplement, que pensez-vous de cette fameuse DGA, dite « dose journalière acceptable » ? Par rapport à cette dose journalière admissible, effectivement, elle est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est un énorme problème, parce qu'en fait, on ne peut pas donner une dose journalière admissible pour un édulcorant comme l'aspartame. La bonne et simple raison, c'est que l'aspartame contient du méthanol. Et donc, si vous voulez, il y a trois composants dans l'aspartame. Il y a 50% de phénylalanine, qui est un acide aminé très important pour le corps, mais à l'état naturel. Donc si on prend un steak de bœuf, il y aura 3-4%, il y aura très peu de phénylalanine, mais avec aussi des protéines et d'autres ingrédients qui vont permettre au corps de bien fonctionner. Dans l'aspartame, c'est 50% de phénylalanine uniquement. C'est trop, c'est une inondation de phénylalanine, ce nom, le docteur Roberts, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, cette phénylalanine-là, et c'était prouvé bien avant l'autorisation de l'édulcorant sur le marché, se dégrade dans le corps en DKP, en diséthopie pérasine, qui, à son tour, provoque des tumeurs cérébrales très graves et des fois inopérables. Tout ça s'était prouvé sur des singes et des rats avant l'autorisation de l'aspartame en 1981. Et on a, Searle, comme vous le disiez tout à l'heure, a falsifié ses études en faisant des autopsies un an après, six mois après, sur ses postes de tête, et en falsifiant les rapports pour, quand même, autoriser l'aspartame sur le marché. Donc, tout ça, ça se savait. Et donc, du coup, après la phénylalanine, on a 40% d'acide aspartique, c'est énorme. Et là, ce n'est pas du tout d'origine naturelle. Et cet acide aspartique, lui, est le responsable de la destruction des neurones, parce qu'il va aller exciter les neurones, on appelle ça une excitotoxine, et le neurone, il explose. Mais ce n'est pas au bout de 10, 20, 30 ans de consommation, c'est, je répète, et je maintiens à chaque dose. Donc, évidemment, des neurones, on en a des milliards dans le cerveau. Pendant des années, on s'est dit qu'on ne les régénérait pas, qu'on n'avait pas moyen d'en refaire. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a des nouvelles sciences qui sont en train d'établir qu'il est possible que le corps puisse en refaire. Donc, ça, ça serait une bonne nouvelle, je dois approfondir la question. Mais pendant des années, on a cru qu'une fois que les neurones étaient détruits, c'était détruit. Donc, il y a l'aspartame qui en détruit, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides, il y a malheureusement aussi un autre additif qui s'appelle Exhaustor de goût glutamate monosodique, qui est fabriqué par le même fabricant aujourd'hui que l'aspartame, et celui-là aussi détruit les neurones. C'est prouvé pour l'Exhaustor de goût depuis 55 ans environ, et pour l'aspartame, c'est éprouvé depuis le début des années 1969, 70, 74. Donc, on le savait, clairement. Et donc, du coup, cet acide aspartique, lui, va provoquer tout ce qui est aussi troubles du comportement, névrose, paranoïa, agitation, toque, obsession, etc. Et après, la dernière molécule qui reste, et dont les lobbies n'osent pas trop parler, c'est ce méthanol. Et au niveau, on appelle ça le cheval de bataille de l'aspartame. Et donc, le méthanol, c'est 10% de la molécule, ce qui est énorme. Et donc, ce méthanol-là, à partir de 30 degrés, il n'est pas stable à la chaleur. Notre corps est à 37, 38, ça dépend de ce qu'on fait. Et donc, du coup, ce méthanol va se transformer au bout de 30 minutes après ingestion. J'ai bien dit, au bout de 30 minutes après ingestion. Et ça, je le sais, du professeur Woodrow-Monté, qui a écrit ce livre l'année dernière, qui est en anglais, qui s'appelle « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». Et ça, vous avez un livre de plus de 230 pages que sur le méthanol. Après 30 ans d'études sur ces nouvelles maladies modernes liées à l'alimentation, parce que le méthanol se trouve déjà dans le tabac quand on fume, parce qu'on respire le tabac qui se dégrade après en méthanol dans le corps. Après, c'est malheureusement, c'est très bien expliqué dans ce livre, dans tout ce qui est jus de fruits transformés, jus de tomates, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus de pomme. Enfin bon, c'est vraiment impressionnant. Et la source la plus dangereuse, c'est dans l'aspartame. Et donc, le souci, c'est que cet expert, professeur Woodrow-Monté, avait commencé à passer à la télé dans les années 85 pour dénoncer ce problème-là, aux États-Unis, pas en France. Et cette année-là, quand il est passé à la télé, il y a une jeune femme qui venait d'accoucher quelques mois plus tôt d'une petite fille avec une tête complètement déformée. Elle se serait appelée Joy. Et cet enfant est né aveugle et sourde. Et elle est morte à suite à un malaise le jour de sa naissance. Et donc, cette maman a vu le professeur Monté à la télé parler aussi de l'aspartame. Et elle avait bu pendant toute sa grossesse un litre et demi à deux litres de soda light par jour, déjà en 85. Et sa petite fille était morte. Et comme il expliquait que ça a affecté la forme du cerveau et que ça a détraqué le cerveau, elle, elle a pris la photo de sa petite fille morte le jour de sa naissance, la bouteille vide de Coca-Lite qu'elle avait bu pendant la grossesse aussi. Et elle a demandé d'urgence un rendez-vous au professeur Woodrow-Monté, déjà dans les années 85. Je précise que l'aspartame avait été imposé dans les boissons en 83 et dans les produits secs en 81. Et après cette imposition dans les boissons en 83 aux États-Unis, 6 mois plus tard, je lui ai dit 6 mois, c'est très bien expliqué dans un film que vous pouvez trouver en français sur internet qui s'appelle « Faux sucre, vrai scandale » de Corey Brackett. Donc ça c'est une chaîne privée française qui avait repris le film pour le doubler en français, mais ils l'ont amputé de 40 minutes, 190. Mais c'est déjà mieux que rien. Et dans ce film, vous verrez bien les experts qui expliquent que la source de méthanol dans l'aspartame est très dangereuse. Et un ancien expert de la FDA aux États-Unis, il est complètement chauve avec une petite moustache brune, avec une cheminée derrière lui, vous allez voir. Et il explique qu'on ne pouvait pas donner de dose jaune arrière admissible à un tel poison à cause du méthanol qui se dégrade après en formaldéhyde et en d'autres sous-produites encore à chaque dose. Ce n'est pas possible. Et donc du coup, cette maman a rencontré le professeur Monté en 1985 environ, après l'amour de sa petite fille. Et il ne s'attendait pas à une rencontre pareille. Elle est arrivée dans le bureau en pleurant en disant « Regardez, j'ai bu 2 litres par jour de Soudalite pendant ma grossesse. Et ma petite fille est morte, je suis sûre que c'est à cause de l'aspartame, puisque vous en avez parlé à la télé il y a quelques jours. Et il y a une enveloppe qui s'est ouverte et elle a donné la photo de Joy. Donc c'est impressionnant, ce n'est pas très beau. Joy aurait à peu près 27 ans. Et elle a laissé la photo au professeur qui lui s'est mis à faire des tests, pas sur des humains bien sûr, sur des rats. Je tiens à préciser que le mois de janvier cette année, j'ai vu une enfant de 14 ans avec le même problème à la tête, et vivante, peut-être déformée, un visage pas très beau à regarder, mais vivante, et qui faisait ses courses avec sa mère, qui venait chercher sa recharge de sucrète dans le rayon des esulcorants, au mois de janvier là. Donc cette femme a été complètement déforme, et elle m'a dit, j'ai vu l'enfant du coin de l'œil, j'ai tourné la tête, j'étais en train de dire ça. Et cette femme boitait, elle était en surpoids, elle avait les cheveux abîmés, et elle s'est accrochée à l'étagère comme une échelle, pour chercher sa boîte de recharge pour ce esulcorant. Et je lui ai dit, mais madame, vous mangez ça vous ? Elle me dit, bah oui, ça fait 15 ans que j'en prends tous les jours dans mon café, et comme ça détruit le cerveau à chaque dose, et que ça rentrait dessus, il est complètement paranoïaque, et des fois très méfiant et agressif, j'ai pas insisté, c'était trop tard pour cette jeune fille, et ça faisait vraiment très mal au cœur, et j'ai dit, mais je suis conférencière sur le sujet, je vous promets que c'est un poison madame, on se bat pour vous au niveau international, pour qu'elle soit interdit l'année prochaine, il faudrait arrêter. Je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un e-mail au professeur Roudre-Monté, qui est un ami, pour lui dire, j'ai vu ça, il me dit, j'envoie plein aussi, aux Etats-Unis, à Nouvelle-Zélande, partout, et je dis, mais c'est pas possible de laisser faire ça, quoi. Effectivement, tous ces gens sont confrontés à ce même argument, donc cette fameuse dose... Dose journalière à missile, qui est une aberration. C'est une aberration. Donc du coup, voici, je sais que c'est pas très beau, j'ai montré ça au ministère de la Santé, et donc c'était Joy, avec une tête complètement déformée à cause de ce méthanol, consommée à 2 litres par jour pendant la grossesse. Donc la maman n'a pas porté plainte à l'époque, ça aurait pu changer d'histoire, mais depuis, le professeur Roudre-Monté a découvert, grâce à une nouvelle loi aux Etats-Unis l'année dernière, qu'il y a 35 ans, une étude qui avait été réalisée sur des femelles des lapins en gestation, avait prouvé que la consommation d'aspartame pendant la grossesse sur ces lapins avait complètement déformé la tête de leur lapreau, et cette étude a été dissimulée par les autorités sanitaires américaines pendant 35 ans jusqu'en janvier l'année dernière. Et en France, en Europe, on n'a pas parlé de cette étude qui a été récupérée. On dispose, je suis donc bénévole pour l'association Mission Possible Internationale, qui a été créée il y a 20 ans cette année par une femme extraordinaire qui s'appelle Betty Martini, que vous voyez dans ce film Faux-sucre et Scandale, et Betty Martini a voulu faire le travail des autorités sanitaires américaines qui ne le faisaient plus parce qu'elle a fallu perdre une amie à cause de l'aspartame dès le départ et donc elle s'est lancée dans ce combat. Elle a plus de 80 ans, elle passe ses jours et ses nuits sur son ordinateur avec des milliers de gens et elle voyage énormément, elle fait beaucoup de conférences, même à son âge, et elle se battra jusqu'au bout, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc je suis devenue bénévole en 2004 quand je suis rentrée en France parce que je cherchais des textes en Angleterre et j'ai cherché des textes en français sur ce sujet pour aider les français qui ne sont pas bilingues et ça c'est un énorme handicap pour les français. Tout est en anglais, sur toutes les études scientifiques, même sur les OGM, sur les pesticides, etc. Tout est rédigé en anglais et il n'y a quasiment rien en français. Donc les français sont tenus loin de tout ça. Vous allez en Angleterre, je ne dis pas qu'ils n'en mangent pas, mais les gens ont entendu parler de l'aspartame, surtout depuis 10 jours où il y a eu une émission à la télé là-bas en plus, il y a eu un scandale en 2005 là-dessus en Angleterre aussi et quand vous dites aspartame ou glutamate, les gens ont entendu parler. En France, c'est très rare. Il y a pourtant eu une étude avec l'Institut européen Ramazzini qui a conduit à deux études sur l'aspartame publiées en 2005 d'ailleurs, donc c'est assez récent pour le coup, c'est d'ailleurs la dernière en date qu'on a eu. 2005, il y a eu 2007 aussi, il en a fait trois, mais je connais le professeur Morando Sofriti personnellement. Je l'ai rencontré en 2007 la première fois dans le sud de la France où on l'a fait venir pour une conférence et il parle anglais et italien et on a échangé beaucoup là-dessus, surtout que dès sa première étude sortie, l'EFSA l'a dénigré et a fait toute une réunion avec lui au premier rang pour dire que son étude était mal faite. Et après, il a été aussi invité à Bruxelles, au Parlement, où je l'ai rejoint. C'était une certaine, on va dire, Corinne Lepage qui organisait ça. On m'avait invité à participer à cette réunion publique, soit disant sur l'aspartame au Parlement. Et en discutant, parce qu'on cherchait tous nos badges, il y avait aussi le docteur Laurent Chevalier, je peux le dire, de Montpellier, qui est nutritionniste dans une clinique et dans un hôpital là-bas et qui a son cabinet et qui, depuis 2007-2008, commence lui aussi à dénoncer l'aspartame en partie sans tout dire. Et ce jeune Danois, figurez-vous, a eu la lumineuse idée, il y a plus d'une dizaine d'années, de donner des boissons light à des femmes enceintes, mais pas 4 ou 5, plus de 49 000, c'est énorme, au Danemark, pour voir ce que ça faisait. Donc, certains ont mis une canette d'hôtus et cette étude n'aurait jamais dû être mise en place, jamais. Dans ce livre, qui est assez imposant, qui fait 1020 pages, on a des cas des années 88, d'enfants morts, nés ou déformés à naissance au niveau cérébral. Et si cet expert Danois, il y a 10 ans ou 12 ans, avait fait des recherches, il aurait trouvé toutes ces sources. Pour revenir au professeur de l'Institut européen Ramazzini, donc le docteur Sofretti, lui-même a déclaré qu'un haut dirigeant de l'EFSA, lui avait admis en privé que s'il confirmait ses études, des études qu'il avait fait sur des rats, en l'occurrence, sur des femelles, il devrait alors interdire l'aspartame dans les heures qui suivaient. Oui, c'est vrai. On a eu aussi Eric Milstone, professeur de politique scientifique, qui a dit tout simplement s'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance. Et puis, ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire peut-être n'avez-vous pas fait une seule erreur, mais plusieurs erreurs. Peut-être même que tout le processus est défectueux. Tout à fait. Le problème, c'est ça. C'est si l'EFSA, il n'y a pas que l'EFSA, il y a la NOSES aussi en France, maintenant malheureusement, je suis furieuse contre cet organisme, si ces gens-là avouent que depuis 35 ans, ils ont laissé sur le marché un tel poison qui a provoqué, selon un expert à Barcelone, le professeur Alemany, qui a pu déjà provoquer, je suis désolée, 200 millions de morts dans le monde, c'est énorme. On ne va plus avoir confiance dans ces autorités et c'est la porte de Pandore à d'autres révélations pour faire démonter tout le système, ce que je souhaiterais idéalement. Mais forcément, les lobbies étant très puissants et ayant des conflits d'intérêts avec l'EFSA, entre autres, la FDA, etc., ces gens-là vont continuer à mentir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'EFSA, depuis une semaine, dix jours, commence à dire dans tous les médias, l'aspartame n'est pas dangereux, avec un raisonnement étourdissant, en se basant sur des études vieilles de 40 ans et payées par le laboratoire américain à la base, avec la décomposition de l'aspartame, donc le méthanol, le problème de la dixie, tout le pépéazine, et ils se basent sur des études de 40 ans qui n'ont pas été indépendantes à la base. Et donc maintenant, ils disent, voilà, pour se donner bonne conscience, entre guillemets, on va faire une enquête publique. Donc ça, on s'attend que le public français, par exemple, puisse témoigner, dire j'ai ça, ça, ça. Mais quand on a creusé un petit peu avec les bénévoles de l'association en Écosse et en Angleterre, on a réalisé que ces derniers mois, l'EFSA a rédigé un texte de 245 pages qu'en anglais, avec 7000 à peu près lignes, numérotées, et qu'il y a un petit lien internet où on peut mettre un commentaire, mais il faut se référer à des lignes précises du texte de 7000 lignes, donc c'est en anglais, et il faut dire pourquoi, pour qui on travaille, etc., et son nom, son prénom, et tout ça, et après, on a un petit carré où on peut mettre 3000 caractères pour expliquer son cas. Mais tout ça, c'est en anglais, donc les Français ne vont pas pouvoir le faire. Et donc l'idée, c'est que les Français, étant été affectés à différents degrés par ce poison, puissent me contacter, m'envoyer un e-mail ou me contacter à d'autres sites et faire copier-coller de leur message et l'envoyer à qui ? À l'ANSES. L'ANSES en France, que j'ai appris deux fois et qui était bien embêtée avec mes questions, qui ont rédigé un rapport de 29 pages au mois de juin 2012 concernant les effets des édulcorants pendant la grossesse, donc tous les édulcorants, y compris la stébia, la césse de 24, la spartine, etc. Ce rapport fait 29 pages. Il suffit d'aller à la dernière page pour voir quels lobbies ont participé à ce rapport, quels scientifiques français aussi. Ils ne sont pas très nombreux. Et on a tout à panoplie les lobbies concernées, dont le fabricant d'Asparta, les boissons, les sodas, etc., qui ont participé à la rédaction de ce rapport de 29 pages. Pour moi, c'est un rapport extrêmement mensonger et qui parle de DGA, qui parle que les effets sur les animaux, ce n'est pas comme sur les humains. Enfin, c'est un petit jus de mensonge. Et pendant ce temps, on laisse des millions de femmes françaises consommer des chewing-gum pendant la grossesse pour éviter les nausées, prendre des études courantes pour éviter trop grossières pendant la grossesse. Il y a même des sages-femmes pendant 20 ans en France qui ont conseillé cette étude courante aux femmes enceintes sans savoir. Si vous pouvez aussi d'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas fait depuis le début, nous préciser qu'est-ce que l'EFSA plus précisément. Du coup, ces gens-là, moi l'EFSA, c'est très simple, ils ont reçu un expert en 2008 qui s'appelle le professeur Ralph Walton. Le professeur Ralph Walton est professeur en psychiatrie et vous le verrez aussi dans ce film Faux, sucre et scandale où en 1985, il a reçu une patiente à l'hôpital qui faisait des attaques cérébrales et des crises de folie alors qu'elle n'avait pas changé son traitement. Donc, il a fait des recherches et très rapidement, ils ont découvert qu'elle avait changé quelque chose dans son alimentation. Elle voulait maigrir, perdre quelques kilos et elle s'était prise à prendre du Nutra-Suite, donc du Goran America, pour maigrir. Et c'est ces crises qui ont accéléré ces troubles du comportement plutôt graves et donc à cause de l'aspartame. Donc là, il s'est intéressé à ça et à l'époque, les autorités américaines avaient dit on vous proposera de l'aspartame pure pour toute tentative d'expérience si vous le désirez. Donc lui, il en a demandé et on lui a refusé. Donc il s'est battu, il explique bien dans le film, il a obtenu un petit peu de l'aspartame pure par d'autres moyens et il en a donné à 3-4 personnes volontaires, donc certains patients de l'hôpital et des employés d'hôpital dont un médecin et une infirmière. Le problème, c'est que là, c'était de l'aspartame pure donc c'est un vrai poison et donc dès la première ou deuxième boisson, un des médecins qui prenait part à l'expérience a perdu un oeil. Donc il a perdu la vue à un oeil, il a eu un saignement oculaire assez violent, c'est pour ça que tout à l'heure on en parlait, mais donc il a perdu un oeil, il a perdu la vue complètement à cet oeil-là. Il y a eu une infirmière qui a eu aussi des saignements oculaires et depuis, il a continué par ses expériences sur l'humain des tas de gens qui avaient des pathologies aggravées par l'aspartame dont maintenant la paranoïa, les toques, les phobies, les obsessions, les crises de rage, etc. Et moi je suis donc en France, lui il est encore à New York, il exerce encore, il prépare un livre sur tout ce qu'il a appris depuis 1985 et des fois je lui envoie un e-mail et on prend un rendez-vous téléphonique parce que j'ai des cas extrêmement graves en France et ça va depuis l'année dernière, je suis désolée mais je dois vous le dire, jusqu'aux gens sous un genre de boissons comme ça ou sous des gens d'édulcorants comme ça ou la panoplie entière, ça peut être des gens qui prennent ça, qui prennent les chewing-gums, qui prennent les édulcorants puis en plus les boissons. Le tout, oui. Donc du coup, vous avez des choses comme ça qui ne sont pas forcément bienfaisantes mais qui sont bon marché pour des choses comme ça et qui se retrouvent à consommer de fortes quantités. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Les personnes âgées qui ont pris juste deux sucrètes par jour dans leur yaourt pendant 20 ans, elles auront des des symptômes mais ce n'est pas des gens qui font du sport à haut niveau, ce n'est pas des gens qui vont prendre du poids, avoir des migraines, on ne va pas faire de rien. Mais ceux qui prennent tous ces produits plus des fois, je suis désolée, c'est des cas précis que je connais et je peux vous prouver, qui peuvent prendre, bon ça c'est une nouvelle canette mais ça pourrait couler les stocks peut-être et donc c'est très grave et c'est un demi-litre. et donc les gens qui vont prendre jusqu'à une bouteille et demie, deux bouteilles par jour, ce qui fait 3 litres ou 5 litres par jour de ça, j'ai des cas en France, des jeunes, les plus atteints c'est les 23-25 ans, là ça devient une addiction. Et là du coup, on a des troubles psychiatriques. Et moi j'ai eu des cas en France, des gens qui ne se connaissent pas et qui ont des pulsions criminelles, qui ont envie de tuer, mais ils n'ont pas d'ennemis, ils ont des envies de tuer des gens sous ça. Donc la situation globalement est très dangereuse à vous écouter. Très certainement pour l'aspartame et le glutamate qui tiennent le même rôle que l'alcool et les drogues au point de vue addictif. Tout à fait. C'est voir pire. Je citerai le docteur Russell Blaylock que vous connaissez personnellement. Si on injectait du glutamate directement dans le cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chat. Oui. Alors effectivement, ces paroles sont tirées d'un DVD qui est sorti en 2006 et qu'on trouve maintenant sur internet « Nutrition and Behavior » du docteur Russell Blaylock. Et donc c'est une conférence filmée par son fils sur les effets de la nutrition sur le comportement. Donc bien sûr, on ne parle pas dans cette conférence que d'aspartame ou de glutamate. On parle aussi d'alcool, du sucre, du gluten, du rôle du gluten sur le comportement pour les schizophrènes notamment. On parle d'autres produits, des produits laissiers, un petit peu du soja. Et il parle aussi, bien sûr, d'aspartame et de glutamate qui provoquent des troubles de très graves du comportement. Et quand il a dit cette fameuse phrase « Si on a injecté du glutamate dans la partie frontale du cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chat », j'ai été choquée. Je me suis dit « Là, il exagère. aux Etats-Unis, on exagère souvent. Mais en fait, j'ai pu vérifier moi-même sur des gens que je rencontre des fois lors de mes voyages les effets du glutamate monosodique. Notamment en 2010, quand je faisais un long trajet en train, en première case, il y avait une famille qui monte avec deux petits garçons, donc 11 ans et 2 ans et demi. Et il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans et demi, le cerveau est en pleine croissance et pas du tout protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors qu'un enfant de 11 ans, elle sera un peu plus protégée et un adulte plus protégé. Ça dépend aussi si l'adulte fait du sport intense, s'il est diabétique, s'il vieillit. Cette barrière devient poreuse avec le temps, sous certaines conditions et elle ne protège pas de toute façon toutes les parties du cerveau. Donc l'enfant de 2 ans et demi a voulu jouer avec des jouets, des puzzles, des voitures, il était bien. Après, j'ai faim. Donc la maman a sorti des brioches pour donner à manger des petites brioches. Donc j'ai demandé par intérêt d'aller les ingrédients des brioches, ça allait. Il n'y avait pas d'arôme, il n'y avait pas d'extrait levure, il n'y avait même pas de glutamate dans les brioches. C'est rare. Et puis à un moment, j'ai faim, j'ai faim et le papa a sorti des timbales en plastique. Je me suis dit, il va sortir de l'eau ou du soda ou n'importe. Et à ma grande surprise, il a mis dans la timbale des enfants une poignée de chips aux cacahuètes très connues en France qui contiennent toutes du glutamate. Là, je me suis dit, je me suis soumis cette phrase sur les souris du docteur Bleylock et je me suis dit, on va voir ce que ça va faire au petit. Ça ne va pas le tuer sur le coup, sinon on le saurait. Donc du coup, j'ai observé, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, on va voir combien de temps il va réagir, c'est passionnant. Moi, je suis passionnée par ce sujet, le rôle de la nutrition sur le comportement, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et donc, 15 minutes plus tard, je lui dis bien, 15 minutes, cet enfant s'est mis à sauter sur le fauteuil, à parler fort, à être complètement énervé, un petit démon et la mère n'arrivait pas à le calme puisqu'il était assis à côté d'un maman. J'étais impressionnée mais je n'osais pas trop rigoler parce que le papa était assez corpulent. Et donc, l'enfant incalmable, comme s'il était sous l'électrochoc, il est passé sous la table, il s'est mis de gousse sur les genoux de son grand frère et je me regarde ce que c'est vrai et là, il regardait les gens derrière et tout et d'un seul coup, il s'est mis à sauter à pieds joints sur l'entrejambe de son grand frère de 11 ans qui s'est mis à crier en première classe « Aïe, mais coucougne ! » Et là, il ne rigolait plus donc il a pris son petit garçon de 2 ans et demi sur les genoux, il l'a mis à plat ventre pour lui faire un câlin dans le dos deux fois, l'enfant s'est redressé, il a arraché les lunettes du visage de son père, il l'a jeté par terre et là, je me cachais pour rigoler. Donc, vous me confirmez qu'il y a un réel rapport entre le comportement et l'alimentation ? J'avais vu des tas de fois et donc, cet enfant était dans un tel état de folie, de colère, c'était un diablotin. Le papa est parti avec son fils énervé dans les deux wagons, entre les deux wagons pour ne pas que ça dérange la première classe et la maman était complètement stupéfaite. Donc là, j'ai pris les devants parce que le père était parti avec l'enfant. J'ai dit, excusez-moi madame, je vous donne ma carte. Elle me dit, oui je sais, je fais, vous ne savez pas, tout à l'heure vous avez donné des brioches à votre enfant, il allait bien, vous avez même sorti un gel spécial bleu pour enlever le microbe des mains de vos enfants mais là, ce que vous avez donné à votre fils, c'est du poison. Des chips de cette marque ne se donnent pas à un enfant de 2 ans et demi parce que c'est trop tard, elle contient du glutamate monosodique, je suis conférencière sur le sujet madame et je sais très bien de quoi je parle. Donc ce glutamate monosodique est un exhausteur de goût qui est en train de détruire les neurones du cerveau de votre enfant pendant 48 heures, vous n'allez rien en faire à cet enfant et même ce soir, il ne pourra peut-être même pas dormir, il ne va pas se calmer comme ça, ce n'est pas possible et ces chips, ça se laisse sur l'étagère de supermarché et ça ne s'achète plus. Je vais vous y remettre sur mon site pour en savoir plus et là, tout le monde écoutait parce que c'était bon ché qui bon genre, moi je travaille à l'hôpital, je sais tout, non, c'est malheureux de voir un enfant comme ça qui était très sage 15 minutes avant qui se met dans des états pareils parce que je sais très bien le mécanisme du passage du glutamate monosodique dans le cerveau, c'est très bien expliqué et ça, il suffit de voir ça si c'est possible. Donc, elle était comme ça, elle a pris mon marque-page, je l'ai mis dans le sac, l'enfant revient avec le père qui le met debout, je ne sais pas, pas de tomates et il dit aux enfants quand vous aurez fini vos tomates vous aurez encore des chips au dessert je me suis dit ah non, par pitié mais l'enfant était tellement excité et énervé et incontrôlable qu'il n'a même pas mangé deux tranches de tomates il n'a pas fini ses tomates heureusement sinon il a eu des chips encore au dessert mais le père c'était monsieur, c'est imposant je n'allais pas lui expliquer hier. Mais il n'y a pas de quoi devenir un peu paranoïaque en soi quand on se dit qu'il faut se méfier de tout à savoir il y a d'autres exemples aussi en mettant de côté l'aspartame et le glutamate par exemple il y a le fluor dont on vante les bienfaits pour la santé des dents il y a l'aluminium qui se fait de plus en plus présent dans l'eau que l'on boit tous les jours dans les déodorants il y a le BPA le bisphémol A aussi il y a même une campagne télévisuelle qui a été faite à la télé j'avais rebondi à ce moment là certaines prises de conscience se font quelle est pour vous l'échelle de dangerosité par rapport à tous ces produits quel est le plus dangereux celui qui à court terme pourra le plus nous affecter ou à long terme dans les deux cas c'est très simple ici nous avons un des meilleurs livres du docteur Véloc qui est malheureusement de 97 et qui voudrait mettre à jour donc c'est Excitotoxine le goût qui tue le docteur Véloc est un neurochirurgien très célèbre dans le monde entier sauf en France et aussi nutritionniste extraordinaire et donc il a écrit ce livre après avoir lu celui-ci il y a plus de 20 ans donc ça c'est un des meilleurs livres au monde qui est tout petit sur le glutamate monosodique du docteur Schwartz et quand le docteur Véloc a lu ça il s'est dit c'est pas possible ce que je lis et là on explique bien dans ce livre que le glutamate monosodique agit sur le cerveau comme de la drogue et qu'on passe à la cocaline aux Etats-Unis à la télé alors qu'en France on ne dit rien et donc du coup ils expliquent qu'on en trouve aussi des fois pulvérisés sur les feuilles de tabac et la cigarette ils donnent des marques ils donnent des idées pour reconnaître le nom du glutamate cette addiction et ces trous du comportement assez violents chez les enfants particulièrement et aussi chez les personnes âgées qui ont un cerveau plus fragile et donc j'ai vu une grand-mère en maison de retraite réagir 25 minutes après un bol de soupe au vermicelle avec ce bouillon marron qui sent le glutamate à 10 mètres et elle était tout à fait cohérente dans son langage jusqu'à la soupe et 25 minutes après la soupe elle a commencé à traiter le personnel de nom d'oiseau les autres patients de grossièreté et à faire une crise de démence au niveau d'une émission qui serait passée soi-disant à la télé et je n'arrivais pas à la calmer donc j'ai commencé à mettre mon grain de sel comment dire même si le glutamate on s'en bat dit sel et j'ai posé des questions sur la composition du bouillon qu'on lui a donné à manger ça va plus au personnel parce qu'ils avaient l'impression d'avoir empoisonné leur patient et je me suis fait convoquer par la directrice dans son bureau qui savait très bien qui je suis et à qui j'avais confié un dossier sur le glutamate et sur l'aspartame pour le montrer aux gériatres parce que dans de nombreuses maisons de retraite on donne encore des édures courants de table aux personnes âgées diabétiques ou aux gens qui ont encore Alzheimer même en hôpital on leur donne des limonades à l'aspartame alors que cet édures courants provoque largement une aberration voilà une aberration ça continue aujourd'hui et donc du coup dans ce livre c'est très bien expliqué dans celui-là aussi le docteur Russell Delock aux Etats-Unis dénonce aussi le fluor depuis longtemps dans de nombreuses vidéos en anglais malheureusement il dénonce aussi la toxicité des vaccins dans d'autres livres qu'il a et il dénonce aussi la toxicité du soja entre autres etc etc donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui a une grande connaissance qui est très connue et très populaire et qui a pris sa retraite en 2005 et en fait il a continué ses recherches après sa retraite et là il a découvert encore plus d'informations sur le glutamate monosophique etc et tout ça n'est pas publié en France et donc du coup pour le tueur il y a un médecin français qui n'y habite plus en France mais qui avait c'est le docteur Bernard Montin qui a fait un livre chez Trédaniel il y a plusieurs années qui s'appelle Fluor une erreur majeure comment faire autrement bon c'est un livre qui est facile à lire qui est écrit assez gros en français qu'on peut lire rapidement en une journée et là on apprend que finalement c'est pas du tout ce qu'on a fait croire que quand on en donne au bébé en gouttes sur les conseils du pédiatre il y en a encore qui le font aujourd'hui en France et bien du coup on fait croire que c'est pour renforcer les futures dents etc ce qui est faux et le souci c'est que ça va affecter plus les petits garçons que les petites filles et en grandissant les petits garçons à qui on aura donné du fluor en gouttes ou en comprimés ou autre je sais plus quelle forme ça tout petit peuvent développer ce qu'on a des cancers des os je connais un cas en France et donc on ne prévient pas les parents donc moi je fais souvent des ateliers pour de nombreuses familles en même temps pour des associations et quand on fait une conférence le samedi soir le dimanche matin on me propose des fois de faire un monstre avec les emballages là j'ai des mamans qui m'ont apporté les doses de fluor qu'elles donnent aux enfants qui m'ont apporté des médicaments à l'aspartame pour bébé qui m'ont apporté des colorants qu'elles mettaient dans leur plat préparé etc mais c'est cancérigène et donc là avec tous ces emballages on fabrique un monstre pour symboliser l'horreur que ça peut représenter et pour que en faisant les enfants et les mamans viennent m'aider et en faisant le geste d'aller coller ça peut être ça ça peut être un médicament à l'aspartame ça peut être ça et bien c'est je le colle sur ce monstre mais je n'en achèterai plus tant pis ils n'ont qu'à vendre des produits sains ils en sont incapables le fluor malheureusement c'est pas que dans les densifrices j'ai vu dans quel autre produit par exemple l'eau du robinet certaines sources de soja le soja est une plante qui absorbe le fluor des traitements qu'on bien pose ou de l'air etc et donc quand on mange trop de soja industriel on se retrouve des fois avec plus de fluor aussi c'est très bien expliqué dans le livre du docteur Bernard Montin qui est en français mais en anglais il y a des livres beaucoup plus complets il y a des vidéos il y a des reportages et là on ne dit rien et certains disent aussi que quand on fait chauffer des plats dans des poêles en téflon il peut dégager aussi des fois du fluor et donc le fluor bien sûr va affecter le corps du consommateur et parfois le comportement le cerveau le système nerveux mais bien sûr si vous imaginez qu'il y a des chewing-gums au fluor sans sucre vendus des fois en pharmacie donc là vous mâchez un chewing-gum au fluor avec de l'aspartame donc évidemment l'aspartame interagissant avec les métaux lourds donc si vous avez par exemple des amalgames dentaires et que vous êtes fait vacciner avec de l'aluminium et que vous mettez des déodorants à l'aluminium vous avez ces métaux lourds qui vont dans le cerveau bien sûr parfois cutanées ou parfois orales et vous mâchez en plus un chewing-gum au fluor et à l'aspartame l'aspartame va vous permettre de vous faire intoxiquer plus rapidement aux métaux lourds donc mercure, des dents, aluminium, des boîtes de conserve etc., des tas de choses toute une génération de grands-parents qui ont cuisiné avec des casseroles en alu des tas de ustensiles en alu et donc maintenant ça se voit moins ça commence à être interdit depuis un certain nombre d'années dans les cantines mais il y a encore des gens qui vont louer d'énormes marmites en alu pour faire des grands événements parce que c'est moins cher et c'est plus léger et voilà donc il y a encore des casseroles neuves et des poêles à crêpes en alu vendus et des cafetières parce que c'est léger c'est moins lourd et c'est moins cher et ça existe encore il y a encore des usines qui fabriquent ces matériaux-là pour cuisiner c'est une aberration parce qu'au contact de la chaleur l'aluminium passe dans le plat la soupe le gratin etc. et il y a encore des cantines du moins en 2007 quand j'ai été invité dans une cantine d'un collège où on servait du chou-fleur béchamel donc la béchamel c'est les sauces farcées au glutamate avec du chou-fleur dans l'immense plat en aluminium chauffé comment voulez-vous que ces élèves puissent se concentrer logiquement impossible moi j'ai 46 ans pour tout vous dire et quand j'avais 15-16 ans au lycée et au collège il n'y avait pas d'obèse morbide il n'y avait pas d'épilepsie qu'on ne s'attaquait pas à coup de compas et de ciseaux ni au couteau il n'y avait pas de revolver il n'y avait pas d'enfants qui s'entretués dans la cour ou d'institutrices qui s'immolaient par le feu dans la cour pour protester c'est arrivé en France aussi il faut arrêter et donc il n'y a pas que les enfants qui mangent ces produits il y a aussi les profs qui se farcissent au chewing-gum et qui deviennent violents sur les élèves et il y a des élèves qui deviennent violents entre eux à cause de ce qu'ils mangent mais alors pour expliquer ça à 35 profs qui découvrent le sujet d'un seul coup j'ai eu du mal j'ai trouvé très grave et cette prof d'espagnol me dit madame à côté du collège il y a un étau mais c'est ça les enfants vont acheter des chips à 10h ils mangent des chips dans la cour à 10h35 des élèves de 6ème à 12 ans s'attaquent à coups de ciseaux et de compas et reviennent le lendemain avec des couteaux de la cuisine de leur maman pour s'entretuer ça va pas non ? selon vous il n'est pas arrivé à une sorte de point de non-retour parce qu'on peut prendre les chiffres par exemple il y a à peu près 55% des cancers recensés qui sont dus à ces fameux additifs alimentaires qui sont liés à l'alimentation à l'alimentation il n'y a pas que les additifs qui font des cancers les premières études par rapport aux liens entre l'hyperactivité les trous du comportement et les colorants ont commencé avec l'association PENGOLD aux Etats-Unis il y a 35 ans donc dans les années 70 on en a parlé aux éducateurs spécialisés en France de l'interaction entre les colorants sur le comportement des enfants puis ça a été enterré sous le tapis parce qu'on a des usines de colorants en France et ailleurs en Europe et donc du coup maintenant on se retrouve avec des paquets de 800 grammes de fausses fraises enrobés de sucre et de colorants on se retrouve avec des schtroumpfs bleus des crocodiles de toutes les couleurs et vous avez les enfants qui sont là oh maman je préfère le crocodile jaune moi je préfère le rouge et c'est visuel ça le colorant il n'a pas de goût et donc du coup l'enfant va se farcir de sucette qui tâche la langue ça c'est un poison abominable avec du E133 qui est un colorant très dangereux qui est du bleu turquoise et donc du coup c'est pour faire plaisir le colorant fait plaisir à l'oeil mais il ne va pas que sur la langue il va dans tout le corps et peut provoquer à la langue bien sûr des cancers à plus ou moins brève échéance selon la quantité aujourd'hui les doses de glutamate sont illimitées dans la nourriture donc c'est caché dans les arômes c'est caché dans différents produits et l'addiction est instantanée on finit le paquet de bonbons on se sent mal après des fois mais on va surtout en racheter parce qu'on s'est dit c'était bon c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé il faut comprendre ça donc quand je vais voir des enfants j'utilise l'histoire de Blanche Neige avec cette nain on part de la sorcière qui sait qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle est intelligente machin et on arrive quand elle apporte sa pomme enfoisonnée pourquoi elle mange pas sa pomme parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans à qui elle la donne à Blanche Neige pourquoi Blanche Neige la mange la Blanche Neige elle est jolie mais elle est un peu naïve elle sait pas bien sûr qu'elle sait pas mais Blanche Neige elle n'a pas existé et donc après je regarde l'assemblée des enfants j'en ai une voix 45 des petits 4 ans 5 ans une fois j'ai fait 2-4 ans ils étaient 18 c'était incroyable on a fait un jeu et ça va falloir ils ont repris c'est ça qui est magique et donc je ferme le livre de Blanche Neige je dis Blanche Neige n'a pas existé vous vous êtes des vrais princes et des vraies princesses pour vos parents vos parents vous aiment ils pensent vous faire plaisir en vous achetant les produits j'ai sur la table mais nous on va devenir des détectives d'étiquettes et on va lire les produits de la sorcière Arrimoche de la sorcière Ferrero de la sorcière Fridant de la sorcière Coca-Cola etc pour voir ce qu'il y a dedans un peu vous en mangez ou pas et les enfants ils comprennent comme ça plus vite que les parents même à 3 ans alors qu'est-ce qu'on fait on arrête on continue et bien on continue parce que la simple et bonne raison vous allez sur internet et sur les chaînes où il y a des vidéos et vous tapez enfant au pluriel tube à essai sur pat enfant tube à essai sur pat et vous voyez cette petite vidéo de 5-7 minutes qui a été tournée en 2007 en Australie avec Sue Damgate qui est une femme extraordinaire qui depuis 21 ans apprend aux enfants dans les collèges les lycées là-bas en Australie à lire les étiquettes et elle a fait plusieurs vidéos là-dessus donc celle-là qui est assez remarquable et sous-titrée en français par quelqu'un que vous connaissez il y a 3-4 ans et donc du coup ça permet aux français c'est d'avoir un peu d'information une goutte dans l'océan et donc elle va dans une école primaire c'est pas un collège c'est une école primaire elle apprend à tous les enfants à lire les étiquettes la cantine reçoit une liste d'additifs à éviter on l'a jamais fait en France j'insiste et je veux le faire et les parents reçoivent une liste d'additifs à éviter pas pendant 6 mois pendant 2 semaines c'est pas bon et donc ils s'y mettent les caméras reviennent à l'école 2 semaines après tous les enfants vont mieux les parents témoignent les enfants témoignent il n'y a même pas un enfant puni dans l'école pendant 2 semaines ils écoutent mieux ils réfléchissent mieux ils dorment mieux ils ont moins d'insomnie ils ont moins d'eczéma ils ont moins de tremblements d'espasme et d'hyperactivité et il y a plein d'enfants qui témoignent c'est extraordinaire et à la fin elle explique voilà c'est trop compliqué aujourd'hui pour les parents de lire toutes les étiquettes il faudrait que les états retirent ces foutus additifs de la nourriture mais pour le moment c'est pas le cas tous les enfants vont mieux donc ça c'était dans une école primaire en 2007 en Australie il y a eu des tas de petites expériences aussi en Angleterre en Italie sauf en France et aux Etats-Unis je crois c'était en 2008 ou 2009 ils ont fait une expérience dans un collège qui s'appelait Apelton College dans le Wisconsin j'ai le DVD chez moi et donc du coup ce collège il y avait des adolescents qui arrivaient avec des revolvers des couteaux des antéatifs de suicide de l'absentéisme de la violence des dégâts dans l'établissement ils avaient dans le film on le voit un policier à plein temps avec menottes et revolvers pour faire la discipline dans le collège c'était le collège le plus catastrophique du Wisconsin la différence est notable ah oui ils ont changé l'alimentation du jour au lendemain dans tout le collège en impliquant bien sûr un peu tout le monde ils ont dépensé plus d'argent pour une meilleure alimentation et ça a duré 3 ans l'expérience pas 2 semaines et donc tous les élèves allaient mieux donc ils ont fait un film qui est compris dans un DVD où on parle aussi des OGM où il y a Jeffrey Smith c'est un excellent spécialiste des OGM aux Etats-Unis qui explique le titre du DVD c'est danger caché dans la nourriture des enfants et là on arrive à ce reportage dans les écoles où le collège ça a marché donc ils vont à l'école maternelle à côté ils font encore l'expérience donc l'idée c'est que les enfants mangent une nourriture saine plus de colorants plus de soda plus de machin donc le matin ils boivent des milkshakes avec des oméga 3 et compagnie et donc ils mangent tous sainement et là vous avez des enfants qui courent dans la cour parce qu'ils font du sport aussi ils font plus de sport ils appellent plein de choses et il y a une institutrice qui est dans la cour et qui dit une phrase qui m'a choquée nous sommes en face d'une génération d'enfants qui est plus malade plus malade que celle de ses parents et qui risque de disparaître avant leurs parents donc moi sur le coup ça choque des phrases comme ça c'est évident mais j'ai fait un atelier un jour pour des 5-6 ans dans une école à Paris et puis j'ai vu les enfants dans l'état qu'ils étaient et un petit garçon il a dit moi je bois 10 verres de soda zéro par jour à 8h et à 8h du soir j'en bois encore et à 1h du matin je suis toujours pas couchée il y en avait un c'était 7 verres par jour donc là c'est les parents qui achètent ça et cet enfant de 6 ans il avait des gens qui tremblaient en cours et il s'endormait sur la table à maternelle au lieu d'écouter la maîtresse 6 ans non mais moi j'ai aduciné donc il y a un gros problème de désinformation il faut changer les choses alors la tâche est notamment difficile sachant qu'on n'a pas parlé par exemple de la gélatine de porc cette fameuse gélatine de porc que vous avez évoqué sur ce fameux reportage Mâche et crève sur France 3 il y a eu un très bon reportage qui s'appelait les lourds dossiers du light qu'on peut retrouver encore sur internet et donc quand j'ai regardé ça ça traitait différents ingrédients dans la nourriture dont la gélatine de porc l'aspartame etc c'était assez impressionnant et donc je me suis dit bonne idée quand ils ont été filmés cette usine belge qui reçoit 150 tonnes de coines de porc par jour des abattoirs de l'Europe de l'Est pour la transformer gélatine de porc pour les bonbons les pédicules photos les shampoings la yaourt etc j'étais assez choquée par ce reportage donc sur mon site aussi si on va sur www.sante-endanger.net il y a le coin des enfants il faut bien les aider donc il y a des dossiers sur différents produits que les enfants adorent dont un dossier gélatine et à la fin on peut voir la vidéo qui est aussi sur internet de toute façon et là je me suis dit je sais ce qu'il faut faire donc j'ai pris un bocal que j'ai rempli de bonbons gélatineux donc ces bonbons ils ont à peu près 3 ans maintenant donc ça ne moisit pas vous voyez donc du coup je montre aux enfants ça tout de suite même les ados de 16 ans ah on va les manger je fais non ils ont 4 ans bon ça ne moisit non donc on fait réfléchir l'enfant et c'est eux ou les ados qui doivent trouver des réponses avec quoi c'est fait pourquoi c'est coloré pourquoi cette couleur n'est pas gris marron et vert on aurait moins envie donc quelle couleur quelle colorant c'est donc il faut qu'ils se souviennent que ça c'est du E133 ça c'est du E104 ça c'est du E124 qu'est-ce que c'est on regarde dans le livre on voit les effets secondaires donc souvent problèmes respiratoires insomnies troubles du comportement des fois des cancers à forte dose et les enfants ont mangé énormément aujourd'hui tout à fait beaucoup plus il y a 40 ans et donc après il faut qu'ils disent ce qu'il y a dedans et c'est extraordinaire il y a des enfants de 8 ans qui me disent c'est de la gélatine de la crasse de putois des filles de 14 ans qui m'ont dit c'est de la crasse de baleine vous imaginez les baleines les baleines chez Harimosh c'est fréquent et donc il y en a toujours un moment ou un autre qui dit c'est de la crasse de porc ou de la gélatine de porc et là les enfants se regardent mais non il y a pas du cochon dans les bonbons donc je choisis un enfant un peu énervé excité il vient à côté de moi pour pas déranger ses camarades parce que je viens pas tous les jours et caché dans un torchon je lui fais tenir ce bocal là et je lui dis vous avez pas peur alors les enfants de 7-8 ans non on est fort on a pas peur je lui dis ok et votre petit copain il va en retirer le torchon à 3 on va tous compter jusqu'à 3 donc ça fait un peu de suspense et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les bonbons mais avec les mamans ça marche aussi et donc on retire le torchon au bout de 3 donc ce bocal il doit avoir 4 mois et là c'est le choc et là c'est en conférence de presse je l'ai fait et les journalistes ont crié j'ai pris des pots de cochon où il y a des poils encore l'exemple est marquant en l'occurrence et là on réalise qu'on mange c'est intelligent en quelque part pour l'industrie c'est la coigne de porc donc comme vous savez que ces porcs ils ont été élevés où ? dans les vages industriels en batterie oui j'imagine en batterie ils ont mangé des additifs des OGM ils ont été vaccinés ils ont sont médicamentés et tout ça ça va dans la graisse et c'est transformé en filament glutineux avec des acides puis séché en poudre on rajoute un peu de glutamate et on revend ça 5 euros le kilo chez Harimoche pour faire des tonnes de bonbons pour gagner 2 milliards d'euros ça suffit c'est hors de prix en plus ? au kilo ça va en magasin je ne sais plus mais ça peut aller jusqu'à 35 euros au kilo oui au cinéma ça peut aller encore au-delà dans le cinéma par exemple oui effectivement c'est très grave donc tous ces bonbons sont cancérigènes mais on ne peut pas le dire donc vous parliez des médias français vous disiez que vous avez des griefs contre eux ce qui peut se comprendre entre nous et à cela je voulais ajouter une question en citant le docteur Peter Infant épidémiologue qui a dit je cite la littérature scientifique est constamment polluée par des études qui ne sont pas faites correctement et il enchaîna par la suite s'ils n'arrivent pas à te battre sur le terrain de la science alors ils auront recours à des attaques personnelles la question s'en suit avez-vous eu recours à des attaques personnelles de la part de lobby du gouvernement ou de qui sait-je encore ? oui tout à fait donc moi je suis rentrée en France en 2004 après un divorce très long et très douloureux et avec la ferme intention d'écrire ce livre puisque j'avais brutalement découvert la vérité sur l'aspartame fin 2003 grâce à la mise à jour de ce petit carnet bleu de Madame Bounds Find Out qui avait mis à jour son livre pour la première fois depuis 16 ans et donc où elle parlait du livre du docteur Blylock sur les excétotoxines qui détruisent le cerveau et qui provoquent des problèmes de santé terribles donc j'avais ce livre avec moi un autre livre sur les additifs je suis rentrée en France et j'avais découvert des preuves vidéo sur le mauvais comportement de mon ex-mari qui était accablante et avec ça je me suis dit c'est bon on verra plus donc cet individu a travaillé pendant 14 ans au niveau dans la croix alimentaire le comble du comble ah oui le comble moi c'est la totale et je m'étais dit avec ces preuves là il va plus nous embêter mes filles avaient 6 et 9 ans quand je suis rentrée en France elles avaient vécu une chose très difficile on va pas tout dire là et donc mon but c'était de les protéger donc elles étaient suivies par des neuropsychiatres des gens spécialisés pour les aider à surmonter ces épreuves et ces souvenirs et le but c'était qu'on écrive ce livre donc Melody qui avait 9 ans m'aidait beaucoup et à rentrer en France j'avais découvert un tout petit peu de vérité elle me dit maman on va aller sur internet et on va trouver la fameuse liste des 92 effets secondaires de l'aspartame qui est reconnue aux Etats-Unis depuis avril 95 et on va compter ce qu'avait papa et moi j'avais pas trop envie de le faire parce que j'avais encore un peu peur de cette vérité et on a pris cette liste toutes les deux elle avait 9 ans et on a compté tous les symptômes qu'avait mon ex-mari pendant ces années là on est arrivé à 37 et j'étais absolument choquée et j'ai continué à chercher à chercher et tout en écrivant ce livre et dans mon esprit puisque ça avait affecté ma famille ça avait sûrement affecté d'autres familles et petit à petit en écrivant un livre j'ai rencontré plusieurs gens lors des conférences lors des rencontres dans la rue partout qui avaient tous le même problème les mêmes addictions à ces boissons c'est chewing-gum c'est machin et c'est problème donc j'ai sorti le livre est sorti j'ai fait beaucoup de recherches beaucoup de contacts beaucoup de experts au niveau international parce que je ne suis pas scientifique à la base donc bien sûr j'ai tout de suite contacté le docteur Blilock j'ai la chance de pouvoir contacter le docteur Roberts aux Etats-Unis qui fait une conférence une interview depuis 2-3 ans et j'ai contacté différentes personnes entre temps un directeur de magazine gratuit m'a demandé d'écrire un article sur l'aspartame pour son magazine en novembre 2005 d'accord donc je l'ai fait parce que j'ai tant de connaissances dans le domaine et j'ai écrit un article de plusieurs pages sur l'aspartame qui a fait le tour de France début novembre 2005 qui a été distribué à plus de 190 000 exemplaires gratuits en France en Belgique etc donc il y a une personne j'ignore laquelle a bien sûr pris cet article et l'a envoyé au géniteur de mes filles que je ne peux pas appeler père quand même et donc du coup cet individu a vu l'article il a vu que je traduisais bénévolement Sweet Missouri ce film sur l'aspartame que j'étais bénévole pour Mission Possible Internationale il a fait croire que je travaillais pour ces gens et que je gagnais des sous pour m'enlever ma pension alimentaire donc il a réussi parce que je n'ai pas pu malgré les fax envoyés par ces personnes concernées à la justice anglaise je n'ai rien pu faire et dans la foulée bien sûr quand cet article est sorti l'association internationale pour les édulcorants a écrit au directeur du magazine voici la lettre en disant que l'article appelé Aspartame un poison violent était rempli d'erreurs et c'était mensonger donc j'étais repérée puisqu'à la fin de l'article il y avait une adresse où on pouvait m'écrire dans la région j'habitée et je suis persuadée que là c'était le cas ils ont vite fait le lien et ont dû chercher des informations sur la personne donc le directeur du magazine a répondu en disant j'ai bien reçu votre aimable courrier concernant l'aspartame il est bien évident que défendant les produits naturels la revue Biocontact ne pouvait approuver un produit de synthèse tel que l'aspartame j'ai transmis votre courrier tout simplement pour simple information à nos deux auteurs Corinne Bouget et une autre personne qui ont étudié la question très en profondeur et qui sont en contact étroit avec des chercheurs américains indépendants des laboratoires qui dénoncent les dangers de cette molécule depuis des années je vous invite vivement à consulter les sites donnés en référence à la fin de ces deux articles c'est les deux articles donc bon je ne suis pas idiote non plus je savais très bien que j'allais écrire une bombe et c'est pour ça que j'ai pris le soin de ne mettre aucune marque néfaste de ne citer aucune marque dans mon livre à part les marques que j'ai testées qui sont saines et pour me protéger et protéger idéalement mes enfants le livre est sorti mi-février 2006 et dans toute l'énergie que j'avais mis à écrire ce livre pendant ces deux années c'était pour en me disant il faut que les gens sachent vite et que même des enfants puissent se servir de ce tableau parce que la situation est quand même très grave on n'a jamais autant mangé ou aussi mal mangé de tous les temps et donc il faut faire quelque chose et à ma grande surprise en avril 2000 début avril 2006 j'étais invitée à un salon assez important avec 3000 visiteurs et je me souviendrai toute ma vie j'ai appelé mon éditeur pour savoir combien de livres ils avaient vendu en deux mois en me disant peut-être 500 600 ça serait bien et en fait la personne qui est au téléphone m'a dit madame Bouget on est débordée avec votre livre on a dépassé 11 000 exemplaires et là j'ai fait quoi ? vous êtes trompée il y a des zéros en trop et donc j'ai rencontré ce jour-là dimanche après-midi une femme qui vient à mon stand avec des cannes un corset les os tout abîmés la poids abîmée les cheveux abîmés et qui agressivement me reproche d'avoir des édulcorants de table sur la table dans un salon sur la santé ça se fait pas alors je lui dis mais je n'en vends pas madame j'explique aux gens que c'est mauvais j'apprends aux gens les vins et les étiquettes et petit à petit en me parlant cette femme a découvert qu'elle était atteinte d'une fibromyalgie à cause des bonbons suisses bienfaisants qu'elle avait surconsommé pendant 15 ans jusqu'à une boîte voire deux des fois par jour et elle était très choquée de découvrir cette vérité parce que pour elle c'était aux plantes et donc pourtant elle savait que ça c'était mauvais mais elle avait pris ça au citron donc du coup comme je connais Corey Brackett qui a fait le fameux film faux sucre ou un scandale qui s'est sorti d'une sclérose en claque avec des taches dans le cerveau avec 34 kilos en trop et des problèmes de vue et de motricité elle était en fauteuil en 2002 et que je sais qu'on a pu désintoxiquer cette femme et qu'elle est complètement guérie de sa sclérose en claque aujourd'hui je me suis dit il y a peut-être un espoir de désintoxiquer cette femme de 55 ans à peu près et de lui permettre de retrouver sa passion qui est le rock'n'roll donc j'ai promis ce jour-là à cette femme de l'aider de trouver les gens pour la désintoxiquer jusqu'au jour où elle redoncerait le rock'n'roll et quand j'ai dit ça je me suis dit mais pourquoi t'as dit ça à une dame handicapée si ça marche pas c'est pas bien c'est pas gentil et en fait malgré le fait qu'on m'ait enlevé mes enfants 12 jours après ce salon je suis tombée malgré moi dans un un guet-apens on va le dire donc j'ai été convoquée par une juge des enfants c'était pas la première fois qu'elle me convoquait c'était la troisième fois et le but c'était de me parler des rapports des services sociaux qu'elle avait mis sur mon dos pendant un an et demi rapport qu'on m'avait caché bien sûr et de parler à mes filles encore une troisième fois mais là mes filles n'ont pas voulu y aller parce qu'à chaque fois elles traumatisaient de manière volontaire mes filles mes enfants donc j'ai laissé avec l'accord de l'avocat mes enfants à l'école et c'était donc le 21 avril 2006 c'est pas grave c'est sur mon site c'est parce que à force de raconter ça les gens ils y croient pas donc j'ai mis sur mon site en décembre 2010 et j'ai expliqué comment on m'a vu mes enfants donc première chose la juge était furieuse de voir que mes filles n'étaient pas là parce qu'elle avait tout organisé à l'avance depuis des mois depuis février je l'ai vu après je suis tombé dans un piège énorme organisé par l'avocate qui devait défendre mes enfants l'avocat de mon ex-mari l'individu en question la juge et les services sociaux j'aurais jamais cru que ça allait faire tout ça et première question de la juge où sont les enfants je dis bah ils sont à l'école parce qu'à chaque fois vous les traumatiser et même Mélodie ne voulait pas que je vienne vous voir car vous êtes méchante je suis méchante je dis oui mais il n'y a pas de greffier c'est illégal et bon il ne se savait pas l'avocat rien dit et elle me dit comme ça vous parlez d'aspartame vous parlez de glutamate vos filles mangent bio vous êtes folles textuellement à texte à main texto elle a craché ça au visage j'avais dans le bureau de mon avocate mais elle avait oublié exprès des attestations de Betty Martini et du professeur Ralph Walton du psychiatre à New York qui expliquait qu'il ne me connaissait pas mais qu'il avait étudié le problème pendant 20 ans l'avocate a fait exprès elle a dit devant témoin d'oublier toutes les attestations dans son bureau c'est très grave ça fait beaucoup c'est énorme et donc du coup j'ai dit pardon donc je dis je suis désolée j'ai écrit un livre sur les additifs qui est déjà vendu à 11 000 exemplaires j'ai écrit des articles et j'ai sorti des magazines et la juge a noté madame a sorti des documents parce que comme il n'y a pas de greffier personne ne faut manger c'est ce que je disais j'insiste sur ce point là ça voudrait dire que la justice est prête à ce jour doté les enfants de quiconque osera traiter des problèmes abrasifs et subversifs tels que l'aspartame alors mon handicap entre guillemets c'est que j'étais la première personne en France à oser en parler comme vous dites si bien donc j'avais commencé mes conférences avant la sortie du livre et cette juge depuis ce temps là quelques mois plus tôt m'avait envoyé voir des experts psychiatres choisis par connivence c'est très bien expliqué par un avocat sur internet dans l'interview les experts connaissent la juge elle choisit qui elle veut elle sait ce qu'elle attend et donc du coup quand j'étais convoquée vous avez peur vous n'avez pas vos droits l'avocat vous les cache vous recevez une convocation pour voir un expert psychiatre vous y allez alors vous n'avez pas dû y aller donc j'y suis allée et comme elle choisissait des mamans qui ne conduisent pas ou qui habitent loin etc j'avais une heure de trajet pour y aller donc j'avais pris je faisais des recherches sur une maladie du sang provoquée par l'aspartame c'est une chute de plaquettes dans le sang qui provoque un tas de problèmes de santé et dans mon sac à dos j'avais pris ça évidemment vous arrivez à l'hôpital de Montpellier pour voir ce psychiatre avec ça dans mon sac à dos moi arrive dans la salle d'attente il fait exprès de vous faire patienter pour vous faire angoisser c'est une technique donc j'avais ça sur les genoux bon j'aurais pas dû peut-être mais finalement je regrette pas un moment j'ai regretté mais non donc il a vu ça j'ai vu de fermer j'ai mis dans mon sac à dos et pendant l'entretien d'une heure vingt à peu près avec celui-là qui existe en vie et qui pratique encore il m'a dit vous avez bien un gros sac à dos alors je dis oui il me dit il y a quoi dedans alors vous faites quoi vous sortez le livre ou vous sortez pas le livre ben j'ai sorti lire parce que si je ne sors pas il va dire que je suis parano donc j'ai pas envie qui disent que je suis parano donc j'ai sorti le livre il a commencé à feuilleter parce qu'il savait dire l'anglais l'animal et puis moi j'avais des larmes aux yeux je lui dis vous savez ça détruit le cerveau des enfants dans le camp de la mer j'ai dit de nombreux livres là-dessus ça provoque des déformations ça fait Alzheimer la femme de mon père la femme de mon père en a pris pendant 15 ans des études de Coran elle est morte à 48 ans une tumeur au cerveau inopérable dans une condition physique très grave donc il a noté tout ça il a feuilleté l'ouvrage et puis on a parlé un petit moment il était un peu surpris par tout ça sûrement mais il savait pourquoi il devait faire cette expertise donc à la fin de l'expertise j'ai osé lui dire parce que bon voilà j'étais peut-être trop spontanée et je lui ai dit excuse-moi professeur mais vous ne pouvez pas faire une expertise psychiatrique de la juge il me dit pardon donc ça c'était avant qu'elle me prenne mes enfants bien sûr et il a fait un torchon contre moi en prétendant que je prétendais que ma belle-mère était morte à cause de l'aspartame mon père a fait une attestation que je prétendais traduire ça en français je n'ai jamais dit ça que j'avais sorti ce pavé sur l'aspartame donc en disant le titre et tout à la page 9 de son rapport qui avait disparu la page 9 a disparu pendant longtemps du rapport et donc du coup monsieur a brodé il m'avait demandé le résumé de ma vie à l'avance donc pour broder encore plus sur ce qui s'était passé dans ma vie et il m'a démoli donc dans la conclusion je suis je délire je suis paranoïaque etc donc pour enfoncer le clou la même juge l'a envoyé voir un deuxième expert en septembre 2005 avant l'enlèvement de Melody Crowali et là lui il m'a vu 20 minutes mais comme il connaissait l'autre parce qu'il me l'a dit voilà mais moi là pour me justifier encore plus j'ai fait l'erreur ou pas d'apporter ça d'apporter ça et d'apporter le film de Corey Brackett en anglais pour dire moi je m'appuie sur ça c'était la goutte d'eau ouais c'était la goutte d'eau mais bon d'un côté je ne regrette pas je vais vous dire après pourquoi mais il a regardé tout ça oui madame Gouget est arrivée avec une valise à roulettes alors que c'était un sac à dos oui madame Gouget prétend que je suis le frère de l'autre expert je n'ai jamais dit ça et lui il m'a vu 20 minutes et au bout d'un moment il me dit qu'est-ce qu'elles en pensent vos filles alors j'ai fait mes filles vous voulez savoir il me dit bah oui allez-y mais il était vraiment ingrat et horrible et je dis bah c'est très simple je vous dis la vérité vous me posez la question Coralie elle a 6 ans mais hier elle était dehors devant la maison et puis elle a regardé la boîte aux lettres et elle dit maman si un jour papa vient nous chercher de bien devant la maison je lui mettrais un grand coup pied dans les couilles et je lui dirai qu'elle soit connard alors là l'expert je me suis désolé vous m'avez posé la question c'est ce qu'elle a dit qu'Aurelie hier je vous dis ma fille est née à 9 ans elle me dit qu'elle ne veut plus jamais voir son papa que c'est pas un bon papa et qu'elle espère ne plus aller nulle part avec lui alors il me dit bon ça suffit vous faites pas partie de groupe écologique et tout ça je suis un an pas du tout et il me dit quittez mon bureau je vous ai assez vu 20 minutes 20 minutes donc je suis rentrée chez moi entre temps notre juge du pénal lui a envoyé voir mon ex-marie premier survie il va bien bon il a eu quelques petits soucis mais il va très bien il travaille pour quelle boîte on peut le dire il est à 7 alors pour quel labo je sais pas mais il est haut placé il a très mauvaise réputation il est à la retraite depuis il est toujours dans la même région et c'est vraiment une ordure d'accord vous voulez son nom ? non il m'a démoli pire que le premier et quand j'ai lu les conclusions parce que vous n'avez pas le droit à lire les autres pages tout de suite et alors là j'ai dit il faut que je demande des comptes répartis parce que oui et donc on a demandé tout de suite des comptes répartis qui ont eu lieu en décembre 2005 et fin mars 2006 trois semaines avant l'enlèvement de mes filles pour moi c'est un enlèvement je suis désolée et donc le premier expert du coup je me suis dit non j'apporte rien parce que si ça suffit j'y vais des mamies et donc l'expert bon alors voilà dans certains documents on dit ce que vous êtes vous imaginez des choses vous délirez que vous êtes sur des faits non scientifiques je suis fait ah bon mais vous parlez de quoi alors je me suis dit j'ai pas envie d'en parler là on est là pour savoir si je suis dangereuse pour mes enfants ou pas donc je veux pas vous parler de ce que je fais mais ça m'intéresse peut-être et alors il m'a tiré les verres du nez ça durait une heure et demie et je lui dis non non mais j'ai pas envie de vous en parler parce que si c'est pour après me critiquer et tout si ça me dessert on est pas là pour parler de ça et je suis fil en aiguille il m'a dit mais dites-moi alors je parle de nutrition aux gens il me dit mais dans la rue comme ça ou dans une conférence alors je lui dis ben je fais 2-3 conférences mais je parle de nutrition mais expliquez-moi donc je dis mais dites-moi alors je lui dis bon si je le dis vous n'étiez pas d'un rapport mais non mais non il avait l'air un peu dérangé lui aussi mais c'était dans le cas des experts et psychiatres et donc je lui dis je parle d'aspartame et cet individu avait un plat trop pieux je ne sais pas ce qu'il allait il était en surpoids il lui dis aspartame et je lui dis pardon il lui dis mais il y en a dans les boissons là il dit ah oui bien sûr et je n'ai pas fait le lien tout de suite parce qu'il ne m'a pas dit pourquoi il a dit ça mais j'ai su après c'est très grave et je dis oui il me dit mais vous avez des textes scientifiques et tout ça m'intéresse je sais lire l'anglais alors là je lui dis attends les autres ils me démontent et lui il me voit alors j'ai dit ah non non là je n'ai rien pris avec moi parce que c'est pour que ça se retourne contre moi mais je n'en parlerai pas dans la peau je lui dis non je n'ai rien pris j'ai juste dans la salle d'attente avec mes filles un magazine où j'ai écrit un article je peux voir je n'en parlerai pas il me dit mais il avait l'air quand même sincèrement intéressé par le sujet donc il prend le magazine il tournait page il me dit oh vous avez écrit tout ça mais d'un coup j'ai il s'attendait à trouver 5 lignes il trouve 6 pages alors je lui dis bah oui bon 6 pages avec des pubs et donc il dit il peut faire des photocopies je lui dis bah là pourquoi ça m'intéresse et là je ne comprenais plus rien alors je lui dis bon alors il fait les photocopies il se tourne il voit sa secrétaire qui mâche un chewing-gum il dit vous voyez il faut arrêter de mâcher madame parce que la dame elle a fait un article et puis je lui regarde comme ça je lui dis vous savez mon père il est veuf à cause de ça comme ça votre père est veuf on ne l'ait pas dit alors je ne lui ai pas demandé donc j'explique il me dit je vais faire des recherches et tout je vais faire ma contre-expertise dans 3 semaines il n'y a pas de soucis la contre-expertise a disparu du dossier très rapidement je ne sais pas s'il y a deux ans je n'ai jamais lu elle n'était très certainement pas à charge de loin peut-être en votre faveur peut-être être sa raison il y a eu mieux parce que vous voyez voir un 4ème expert entre autres qui était très bien au bord de la plage dans son appartement lui il m'a gardé une heure et demie mon livre était sorti donc je lui ai expliqué tout à un moment tout ce qui s'était passé je lui ai dit c'est très bien madame j'ai expliqué ce que disaient les enfants il me dit vos filles sont lucides elles ont vécu quand même des agressions sexuelles c'est très grave donc je vous félicite que pensez-vous quand on dit que vous êtes folle alors je dis moi j'estime que j'ai vécu des choses très difficiles que j'ai failli laisser la peau et que j'ai eu la chance de découvrir pourquoi j'ai vécu ces choses là que j'ai eu la chance de pouvoir quitter Langueterre et d'écrire ce livre et je prépare un autre livre j'ai donné le titre et j'ai dit qui racontera notre histoire c'est très bien ça vous fera une thérapie pour vous et vos filles vous n'êtes pas faute du tout madame Gouget je rends ma contre-expertise en 48 heures celle-ci a disparu aussi bon alors on voit que c'est un sujet plus qu'abrasif et votre témoignage le confirme une énième fois j'aimerais passer par rapport vous êtes prêt à parler et on le sent bien on a parlé en off il y a quelques mois de ça de certains protagonistes qui comme vous prétendent dénoncer plusieurs injustices dans le domaine de l'agriculture notamment alors je vais vous donner les noms par exemple il y a Claude et Lydia Bourguignon bien sûr je les ai rencontrés mais vous m'aviez dit à l'époque quelque chose qui m'a interpellé sachant qu'en regardant ce reportage pour ma part j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas et qui était très très abrasif aussi par rapport au niveau des sols en France c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux aussi pour l'avenir de tout un chacun de la planète est-ce que ces personnes vous ont contacté monsieur et madame Bourguignon voilà que pensez-vous de ces personnes-ci je pourrais citer aussi monsieur Dogna par exemple qui est un grand auteur et qui est suivi par beaucoup d'internautes qui nous suivent aussi actuellement et qui aimeraient savoir ces gens-là sont-ils fiables sont-ils sur un terrain si dangereux que cela est-ce qu'au fond la Spartan n'est pas le sujet qui représente en soi l'omerta poursuivre votre question j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur madame Bourguignon à peu près de 3 ans lors de leur conférence et donc ils ont raison de dénoncer ce qui se passe dans l'agriculture tous ces traitements qu'on fait subir aux cultures rendre le sol complètement stérile et mort tu la vis dans le sol donc du coup on ne peut pas manger des plantes qui ont poussé dans de telles conditions leur discours est bon est juste mais en fait en fin de conférence j'ai posé une question que j'attendais de poser depuis un certain temps il y a eu le film de Colin Serrault sur des ordres globales c'est solutions locales pour un désordre mondial et globales 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 donc solutions locales pour un désordre global et donc avant que le film sorte c'est très intéressant sur internet il y a eu des extraits en avant du film où on voyait monsieur Bourguignon assis dans un café avec un rideau rouge derrière je me souviens très bien et on lui posait une question sur le glutamate monosolique dans les soupes et là il expliquait que c'était pas bon du tout que c'était un poison et qu'il fallait éviter ça mais c'était retiré du film d'accord donc le sujet et là je me suis dit pourquoi donc j'ai attendu toute la conférence qui était très pointue très technique et très scientifique sur les sols pour dire voilà je suis Corinne Gouget je vous admire pour les travaux que vous faites et ce que vous osez dénoncer c'est dans une autre vidéo sur internet il explique que les gens au Sénat et compagnie mangent bio ils savent très bien qu'il ne faut pas manger ce qu'il y a en supermarché donc il y a un problème aussi et là donc ces gens mangent mieux que vous et moi ou les enfants et donc je dis lors de la sortie du film de Colin Serraux il y a eu des extraits avant sur internet où vous parliez du glutamate alors c'est pas dans le film pourquoi ? vous savez il y a peut-être trop d'interviews c'est pas trop ils ont essayé noyer le poisson et je dis bon c'est quand même grave donc après pour l'aspartame si on prend par exemple le livre le mensonge alimentaire de Hans Ulrich Grimm dont le sous-titre est comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement c'est assez grave parce qu'il reprend les mêmes experts que je connais donc sur l'aspartame sur le glutamate etc et il y a une phrase qui m'avait choquée du docteur H.G. Roberts qui est donc l'auteur de l'énorme pavé que j'ai là sur l'aspartame où en 1997 cet expert disait le médecin et auteur H.G. Roberts de West Palm Beach en Floride a résumé en ces termes dans la revue médicale de Lancet tous les médecins en France ont accès à cette revue donc en 1997 il est expliqué le résultat des recherches qu'il a menées au fil des années deux points je suis d'avis que notre société est menacée par une catastrophe scientifique inévitable et imminente si l'utilisation des produits contenant de l'aspartame ne prend pas fin immédiatement c'est clair donc on y est là on n'est pas en 2017 on est en 2013 donc là c'est une vraie catastrophe donc ce qui s'est passé bon mon livre est sorti en 2006 il y a eu d'autres livres décrits sur les additifs etc et l'année dernière il y a eu un livre ou l'année d'avant qui est sorti qui s'appelle Menace sur nos neurones bien sûr je l'ai acheté parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans et c'est un journaliste et une scientifique qui l'ont écrit ensemble je ne sais plus les noms quels sont leurs noms voilà et donc j'ai eu le plaisir de parler à l'homme journaliste et je lui ai dit c'est très bien j'ai lu tout le livre ça parle des pesticides des métaux lourds des vaccins etc des médicaments ça dénonce l'irresponsabilité la non-action des autorités sanitaires peut-être qu'on essaie de nous faire taire etc mais je n'ai rien vu parce que Menace sur nos neurones j'aurais pensé qu'il y avait au moins on va dire 10-15 pages peut-être sur l'aspartame et le glutamate la réponse de l'auteur s'est vue ah mais vous savez Madame Gouger on avait plus de 150 ouvrages sur le bureau en référence le vôtre aussi mais je sais qu'est-ce qu'il s'est passé il a glissé entre deux livres il est trop petit c'est ça je lui dis non non c'est pas ça Madame Gouger c'est que quand même là on a hésité quand même de parler de ce sujet parce que je lui commence à vous avez pas osé vous avez parlé de dénoncer tout ce qu'il y avait à côté pesticides vaccins métalours machin et vous avez pas parlé de deux additifs malheureux et donc voilà donc pression pas pression je l'ignore et après bon la personne me disait on va écrire un livre ensemble on l'a pas fait moi j'avais relancé donc voilà donc il y a des sujets qui font peur et pour moi c'est plus possible on peut plus continuer comme ça vu les cas que je rencontre et l'été il y a plus de liberté d'expression aux Etats-Unis parce que l'été dernier dans ce magazine qui s'appelle Health Freedom News nous avons un site aussi aux Etats-Unis donc ça c'est un magazine que m'a offert Betty Martini le 28 octobre 2012 et là on voit deux pages juste ou plus non non juste deux pages d'un article qui dit no safe toes of earth protein donc pas de DGA pas de DGA ah non non on casse le dogme on casse le dogme pas de DGA no safe toes of earth protein et c'est un article encore de Betty Martini qui explique sur une page et demie donc et les dégâts que ça fait etc et à la fin des commentaires du docteur Bill Diggle donc c'est très grave donc il n'y a pas de DGA c'est obligé mais c'est un sujet qui dérange d'accord écoutez on l'a remarqué j'espère que tous les internautes le remarquent en ce moment même en vous visionnant je vous remercie encore une fois madame Gouget d'avoir été avec nous et j'espère vous avoir sur notre antenne très prochainement sur d'autres médias alternatifs français et de vous voir à l'étranger aussi merci beaucoup merci beaucoup